La parole est à madame Véronique Louvagie pour le groupe UMP. Merci monsieur le Président. Nous soutenons bien entendu cette motion de renvoi présentée par notre collègue Laurent Furst pour plusieurs raisons. J'en évoquerai trois. La première, c'est l'incertitude qui continue à planer, qui continue à exister au regard de ce texte. Lors de l'examen en commission des affaires économiques, de nombreux amendements du rapporteur ont été adoptés afin de tenir compte de plusieurs éléments, de l'avis du Conseil d'Etat, du risque d'inconstitutionnalité. Ceci dit, il reste des risques. De nombreuses incertitudes sont maintenues au regard du droit de la propriété, au regard de la liberté d'entreprendre et pour cette raison, cette première raison, nous soutenons cette motion de renvoi en commission. Un deuxième point, c'est une absence de fil conducteur, d'un droit fil conducteur. Nous avons de très nombreux amendements qui sont déposés du rapporteur, des amendements rédactionnels, certes, mais également un amendement de suppression de l'article 4. Comment peut-on soutenir un article 4 en juillet, donner un accord, un avis favorable et quelques mois après, aller vers la suppression d'un article relativement important d'un texte ? Ceci montre qu'il y a un manque de travaux préalables à l'adoption du texte et c'est une des raisons qui nous conduit à demander le renvoi en commission. Le troisième point, c'est sur le fond. Nous partageons ici effectivement tous le vœu de maintien de notre industrie, un vœu de dynamiser nos territoires. Nous souhaitons encourager les chefs d'entreprise qui sont les créateurs de nos emplois et ce texte nous paraît être finalement un texte d'affichage qui ne remplacera aucunement une véritable politique économique structurante et compétitive. Nous pensons que d'autres pistes doivent être explorées. C'est pourquoi il nous faut retravailler ce texte et pour ces trois raisons, nous soutenons cette motion de renvoi en commission.